Il y a des jeux comme ça qui me tapent dans l'oeil dès le premier trailer. C'est le cas d'Astral Chain. Dès les premières images de son annonce dans un Nintendo Direct, j'ai été conquis. Une ambiance policière futuriste dans laquelle on contrôle des créatures enchaînées pour en combattre d'autres, le tout signé Platinum Games, ça a instantanément déclenché en moi du désir pour ce jeu. Et puis, il est sorti le 30 août dernier, j'y ai joué, et... la claque ! J'ai pas été déçu d'un pouce. Aussi bon que je l'aurais espéré, je n'ai pas arrêté de me dire en jouant, bon sang, mais qu'est-ce que j'aime ce jeu. Alors là, vous vous dites que si ça se trouve, je suis pas très objectif. Et du coup, je vais faire la part des choses. L'ambiance futuriste policière fait partie des univers que j'affectionne tout particulièrement. Par exemple, j'aime beaucoup l'anime Psychopass. C'est un univers propice à des thématiques adultes et un peu sombres. Et sur ce point-là, effectivement, tout le monde n'est pas forcément fan de ce genre d'ambiance. J'ai également beaucoup aimé Bayonetta 1 et 2, donc je connais le style beat them all de Platinum Games. Et je retrouve bien cette patte dans Astral Chain, y compris avec l'annonce des monstres du bestiaire. Même si évidemment, les deux licences ont leurs propres spécificités au combat. Donc, ces quelques prérequis font que, pour ma part, les bases étaient là pour apprécier Astral Chain. Mais maintenant, en décomposant un peu plus le reste. Le jeu met en scène deux jumeaux embrigadés dans l'unité de police Neuron, malgré les inquiétudes de leur père Max, vétéran du service, et qui ont pour mission de lutter contre la corruption, pas dans le sens pot de vin ou magouille financière, mais plutôt en se bastonnant contre les chimères, des créatures issues d'une autre dimension appelées plans astral et qui apparaissent sur Terre via des portails pour semer le trouble. Pire, cela peut aussi entraîner la contamination d'êtres humains et les transformer en monstres. On vous propose alors d'incarner le frère ou la sœur et de personnaliser son style, puis on vous propulse dès le début sur une séquence en moto à la McRider où l'on doit tirer sur les ennemis qui nous font face avant d'enchaîner sur une attaque en pleine autoroute. Pas de répit, dès le début, on rentre dans l'action, ce qui pourra dérouter certains joueurs, surtout quand on a l'impression de ne pas encore maîtriser les contrôles, et j'ai cru également faire face au syndrome Kiddy Carus Uprising, qui consiste à être perturbé par la présence de dialogue à lire en même temps que l'on joue. Sauf que je vous rassure, c'est seulement sur la séquence d'introduction ou dans d'autres très rares moments, mais vous serez tranquille la majeure partie du temps à ce niveau. Bref, sur cette introduction, je n'ai pas été tout de suite emballé, même si intrigué, et ce n'est qu'à partir du chapitre suivant, plus structuré, que j'ai été totalement conquis par le potentiel d'Astral Chain. La formule est la suivante, on commence par une phase d'enquête dans une zone précise, on doit interroger les habitants ou les policiers locaux pour récolter des informations sur les chimères et leur localisation, et on peut effectuer des petites missions annexes avant de continuer l'intrigue principale en se mangeant une bonne dose d'action et de combat. Et j'aime beaucoup l'équilibrage qu'ils ont réussi à trouver entre ces deux phases. On commence le chapitre de manière plutôt calme, en explorant une zone urbaine suffisamment riche en contenu pour nous occuper, et on se prend au jeu à chercher les cristaux rouges à collecter pour nettoyer la zone, chercher les coffres cachés à droite à gauche, et surtout accomplir les petites missions disséminées sur la carte, présentant la fonction de policier comme celle de quinquen au service des citoyens, prêts à chercher une glace ou un ballon perdu pour un enfant, guider un homme égaré vers son lieu de rendez-vous, ou encore ramasser des canettes pour les jeter avec style dans la poubelle, et accessoirement gagner des sous, mais c'est bien évidemment pour la planète qu'on fait le geste. Bref, toutes ces petites actions donnent un côté humain à notre protagoniste, et montrent une certaine proximité bienveillante avec les civils. Bien sûr, on ne se fera pas que des amis, parfois on se bastonnera contre de la racaille, on prendra en filature des gens louches, ou on poursuivra des artistes graffeurs pour vandalisme, ce qui attirera certainement les foudres de tout un pan de la communauté street art. Mais ce système de mission à accomplir, toujours très varié au point de ne jamais paraître répétitif, donne un réel sentiment de satisfaction aux joueurs, bien plus que les lunes de Super Mario Odyssey. Il y a également des phases d'exploration dans le plan astral, plus basées plateformes et énigmes, qui sont peut-être les moments les moins passionnants, mais sollicite tout de même votre observation et votre logique si vous souhaitez trouver tous les objets cachés. Et puis il y a l'action, les combats, les chimères, avec un gameplay singulier à Astral Chain, puisqu'on contrôle notre personnage, mais aussi sa créature enchaînée appelée Légion. On gère donc sa sortie, ses cibles, ses attaques, les notes aussi, et on peut même la déplacer pour tenter d'enrouler les ennemis et les paralyser. On met un peu de temps à tout assimiler, mais une fois qu'on maîtrise les contrôles, on commence à réellement prendre plaisir dans les combats, et enchaîner les combos déclenchables dès que l'étoile bleue scintille sur l'appareil de notre héros ou héroïne. Et selon le type d'ennemis, on optera plutôt pour la matraque, le flingue ou l'épée, tout en choisissant la Légion adéquate. C'est autant défoulant qu'un Bayonetta, même si à la longue, les actions finish paraissent redondantes, et même si je me prends toujours de bonnes claques dans la figure régulièrement. Mais ça, c'est pas la faute du jeu. Petit détail amusant, on peut prendre en photo les ennemis pour compléter sa base de données, comme dans Zelda Breath of the Wild. Le mode photo, c'est devenu la fonction indispensable des jeux modernes, c'est la vidéo de Pseudoles. Chaque chapitre se termine par une montée en puissance de l'action, avec des moments impressionnants de mise en scène, et se conclut souvent par un retournement de situation ou une révélation qui nous maintient en haleine et nous donne envie de continuer. Globalement, le scénario fait le taf, très prévisible sur certains aspects, mais gagne en enjeu au fil de l'aventure. Et entre deux chapitres, on pourra flâner au QG de Neuron pour s'entraîner au combat, acheter des objets, améliorer ses armes, changer son look, entretenir ses légions, et rencontrer le meilleur perso du jeu, Marie, ainsi que la mascotte Flappy, chargée d'apporter joie et bonheur au sein des employés de la police. En termes de durée de vie, on peut compter facilement 2-3 heures par chapitre, surtout si vous explorez tout de fond en comble. Donc préparez-vous pour des sessions longues. Pour ma part, quand j'ai fini l'aventure, j'en étais à 27 heures de jeu. Sinon, en termes de graphisme, Astral Shine a une bonne direction artistique, l'ambiance urbaine futuriste est très bien retransmise, et esthétiquement crédible, le fait de voir des PNJ nous ressembler comme deux gouttes d'eau pourra parfois nous troubler, vu qu'ils sont construits avec le même éditeur de personnages que notre héros, et le plan Astral fait partie des décors les moins variés, mais tape à l'œil avec son apparence minérale cubique rouge très particulière. Concernant la bande-son, pour moi, c'est un succès. Les thèmes musicaux nous immergent totalement dans l'univers et s'adaptent parfaitement bien aux situations à illustrer. Regardez, même mon frère s'ambiance sur le thème principal du QG ! Mais ce que j'apprécie le plus dans Astral Shine, c'est la profondeur de son univers, le soin apporté à des petits détails et des éléments annexes qui donnent une véritable âme au jeu. On sent qu'ils ont travaillé à fond et qu'ils ont pris le temps nécessaire pour le développer. Le jeu est généreux avec le joueur, il se renouvelle constamment, en offrant toujours de nouvelles situations, et même si l'on réexploite certaines zones similaires d'un chapitre à l'autre, la disposition est toujours différente avec de nouveaux passages inédits, de manière à ne jamais paraître répétitif. En résumé, Astral Shine propose une réalisation de qualité, propre et maîtrisée, qui illustre à merveille le savoir-faire de Platinum Games dans le domaine des jeux vidéo. C'est une excellente aventure vidéoludique que j'ai savourée au rythme de 1 chapitre par jour, et assurément l'un de mes coups de cœur de l'année. Je vous le recommande chaudement si le style vous correspond. Voilà pour mon bilan, si vous avez fait le jeu, n'hésitez pas à me partager également votre avis en commentaire, en faisant attention à ne pas spoiler les gens qui n'ont pas joué, car c'est toujours intéressant de voir les différences et les similitudes dans vos opinions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage FR ?